Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du cancer. Alors on va attaquer tout de suite le tirage pour nos chers cancers et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de Métatron, un Métatron qui est associé à la couleur violette, qui est associé aussi à Neptune et qui est une force d'inspiration. C'est-à-dire que c'est un archange qui va nous parler de notre harmonie intérieure, qui nous demande de sortir de la logique pour rentrer dans une forme de lâcher-prise, pour favoriser notre connexion avec notre intuition, avec des choses qui sont plus subtiles, plus cachées. Mais en tout cas, vraiment, l'idée générale de cette énergie de Métatron, c'est de se reconnecter et de se reconnecter avec son intuition, avec soi, de se recentrer et de se réconcilier avec certaines parties de soi, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une très belle énergie qui est déjà sortie dans un des tirages. Alors on va commencer tout de suite avec votre première ligne. Alors nous avons la carte 25 qui est la carte de la progression, très belle carte. Ensuite nous avons la carte de la cohésion qui l'accompagne, de la carte de l'hiver qui est une carte de saison mais aussi de maturité, et la carte des festivités. Alors je vais commencer avec la carte 25 de la progression. C'est une carte qui précisément, comme Métatron, nous dit qu'il faut se fier à votre intuition pour faire les bons choix. Que vous êtes en train de vivre une période vraiment particulière. Vous êtes dans un changement progressif, qui est déjà en marche dans votre existence. Et là on vous dit, focalisez-vous sur votre intuition pour trouver le bon chemin. Si certains d'entre vous, peut-être, se sentent un peu perdus ou ne savent pas quelle direction prendre. Voilà, sortez de votre logique, sortez de votre raisonnement, c'est votre cœur qui va vous guider. C'est ce que nous dit cette première ligne et c'est ce à quoi nous engage aussi cet archange Métatron. Cette carte de la progression, c'est une carte qui me plaît beaucoup dans son énergie, parce que c'est une carte qui parle vraiment d'un moment important dans notre vie. Comme si on était en train de franchir un nouveau palier dans un des domaines de notre existence, et que là vraiment on nous demande, enfin on vous demande, parce que je ne suis pas concernant, mais on vous demande de suivre votre cœur, de ne pas suivre votre esprit, de ne pas suivre votre égo, de ne pas suivre votre mental, ni les conseils d'ailleurs des personnes qui sont autour de vous et qui ne feraient les choses que dans leur propre intérêt. Mettez-vous à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, pour avancer dans la direction qui vous correspond dans le ou les domaines de votre vie que vous avez envie de faire évoluer dans cette période. Alors cette carte de la progression, elle est accompagnée de la carte de l'hiver, qui est une carte de saison. Donc moi j'ai un peu le sentiment que cette partie-là, c'est l'aboutissement de cet état de progression, et si vous vous mettez à l'écoute de votre intuition. Et là en fait, cette carte, elle est accompagnée de la carte des festivités. Donc là on est en train de parler de sorties, on est en train de parler d'invitations, mais aussi de métiers qui sont liés à l'événementiel. Donc peut-être que cette progression, c'est aussi, alors il y a peut-être des personnes qui sortent peu, qui restent enfermées, voilà le cancer ça reste un signe plutôt casanier je dirais. Alors ce n'est pas tous les cancers évidemment, mais là en fait, c'est comme une nouvelle énergie, voyez, on va répondre à des invitations, on va sortir, on va bouger, on franchit un cap en fait. J'ai un sentiment de, je ne sais pas comment vous dire, j'ai un sentiment de libération, de quelque chose comme une, alors vraiment cette carte elle nous parle de nouvelles étapes, mais comme si on se rapprochait de ses besoins et de ses envies. C'est-à-dire peut-être qu'on s'est contraint, etc. et que là du coup, cette marche à franchir, elle va permettre en fait de se libérer aussi. Elle est accompagnée également de la carte de la cohésion. Alors cette carte de la cohésion, elle parle d'épanouissement précisément, elle parle d'énergie, de vitalité, elle parle aussi de base solide. C'est comme si on allait voir les choses un petit peu plus clairement peut-être pour certains d'entre vous. On va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Ok, donc on a la carte 15 qui est la carte de l'énergie, ensuite elle est accompagnée de 5 cartes. Donc nous avons la carte du voyage, la carte de la naissance, la carte de l'automne, donc on est en plein dedans, la carte de l'art et la carte de la protection. Ok, il y a beaucoup d'informations. Alors, on voit toutes les cartes. Alors, je vais commencer par la carte de l'énergie. Là, c'est une carte qui parle de votre puissance créatrice. Alors, ça m'interpelle parce qu'avec cette carte des festivités, on est, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, avec tout ce qui est au niveau professionnel lié à l'événementiel. Et ici, on a la carte de l'art qui parle de personnalités aussi créatives, de tous les métiers qui sont liés au domaine artistique, peinture, cinéma, musique, voilà, ou peut-être votre personnalité qui est une personnalité créative. Mais j'ai vraiment l'impression que là, pour certains cancers qui ont une grande sensibilité, ça s'adresse peut-être à des artistes ou des gens qui travaillent dans ce domaine. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui en font leur passion aussi. Bon, je vais revenir à cette énergie, à cette carte numéro 15, ce qui est la carte de l'énergie, ce sera plus clair. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez cette force créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. et on vous demande de l'utiliser, mais on vous demande de l'utiliser de manière constructive. Alors, j'ai l'impression, parce qu'avec la naissance, on est aussi dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans un lancement. Et bon, la carte de l'automne, c'est la carte de saison, parce qu'on est en plein dedans. Et cette carte du voyage qui nous parle de déplacement. Alors, est-ce que vous allez avoir l'opportunité ? Peut-être lors d'un événement, etc. Peut-être d'être dans la création ou la naissance d'un nouveau projet, là, sur cet automne, parce que vous vous êtes mis à votre écoute et vous vous êtes recentré, etc. Vous allez faire un déplacement qui va amener soit la création d'un projet, soit c'est la création d'un projet qui va générer un déplacement plus ou moins lointain pour exprimer votre art, peu importe la forme que ça prend. Peut-être que vous êtes musicien, vous allez avoir des dates, peut-être que vous êtes un artiste et que vous allez exposer. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est très spécifique aussi et que c'est vraiment destiné à votre côté artistique, en tout cas, à développer. Après, on est également dans... Avec Métatron, comme je vous le disais, on est aussi dans l'écoute de sa voix intérieure, de se réconcilier avec soi. Donc... Est-ce qu'on n'est pas dans précisément se repositionner pour se recentrer ? Aussi, pour les gens qui ne sont pas forcément dans le domaine artistique, pour se donner en fait un nouveau départ. Vous voyez comme cette progression qui est vraiment une étape, une marche qu'on va franchir pour partir sur quelque chose de nouveau ou s'autoriser à faire ce qui nous plaît. Et qu'on s'était interdit peut-être jusqu'à présent. Toutes ces cartes sont accompagnées également de la carte de la protection. Et la carte de la protection, on est dans une forme de stabilité, d'aisance. On reçoit l'aide de notre entourage. On rencontre peut-être un mentor ou un ange gardien, un guide spirituel. En tout cas, il y a pour moi un concours de circonstances qui va vous permettre de vous réaliser. Et j'ai l'impression que ce sera à travers d'un déplacement où vous allez pouvoir exprimer en tout cas votre personnalité créative. Peu importe, la créativité, elle prend tellement de formes différentes. Voilà. Je vais... Je suis curieuse, je veux savoir la fin. Donc, alors, sur la dernière ligne, nous avons la carte géniale, 50 des possibilités. Nous avons la carte du droit, nous avons la carte de l'hésitation, et nous avons la carte du génie. Ok. Alors, il y a beaucoup de 5, vous remarquez, 25, 15, 50, donc on est vraiment dans du mouvement. Il se passe des choses, on n'est pas statique. Il y a quelque chose vraiment qui bouge, qui bouge physiquement et qui bouge aussi intérieurement, j'ai l'impression. Alors, cette carte des possibilités, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'avancer vers le succès. C'est un très beau jeu. C'est un très beau jeu. Parce que cette carte 50, c'est vraiment une vibration qui est particulière et que, peut-être que toutes ces possibilités, parce qu'on a la carte de l'hésitation, il va y avoir, il va y avoir des choix à faire, mais j'ai l'impression parce qu'on a la carte du droit aussi. La carte du droit, elle nous parle de procédures, d'actes notariés. Alors, est-ce que vous allez avoir, j'ai l'impression que les choix, ils peuvent se présenter de plein de manières. Genre, vous avez une opportunité où vous allez peut-être devoir déménager. Est-ce que vous allez vendre votre maison ? Est-ce que vous allez rester là ? Est-ce que, qu'est-ce que ça engage ? Mais j'ai l'impression que ce développement, cette nouvelle marche, elle va induire des changements. Ouais. Alors, vous allez voir les choses clairement, puisque cette carte du génie, c'est ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la solution au problème, vous allez trouver. mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de légal. Vous voyez, il y a quand même, avec cette carte du droit, on est quand même dans les procédures, les actes notariés, ou dans l'administration, dans la justice, il y a quelque chose à en mettre en ordre. Alors, peut-être que c'est structuré ce nouveau départ, c'est possible, mais comme il y a cette forme d'hésitation, est-ce que certains d'entre vous, peut-être, ont un petit peu peur d'y aller précisément parce qu'on va bousculer un petit peu ses repères. Peut-être qu'on va, enfin, en tout cas, il y a une forme d'incertitude. Il y a comme une forme de confusion mentale, mais pour moi, ça ne va pas durer. Peut-être qu'il y ait, justement, ça à un changement, peut-être de lieu d'habitation, ou un changement de statut, ou voilà, mais vous allez, pour moi, vous allez, pour moi, avec cette carte du génie, vous allez trouver la solution. Je pense que, enfin, je ne pense pas, j'en suis sûre, en fait. Oui, je le ressens très fort comme ça, qu'en fait, même si vous avez, voilà, une espèce de confusion mentale, ou peut-être que vous vous remettez un peu en question, est-ce que je devrais y aller, est-ce que je ne prends pas trop de risques, etc., mais à un moment donné, vous allez trouver les solutions qui seront, qui vous permettront d'aller jusqu'au bout, et de choisir une de ses possibilités. Dans tous les cas, tout vous pousse, alors, à avancer là. Donc là, par contre, on vous dit aussi, recentrez-vous, écoutez votre intuition, vraiment, ça, c'est fondamental. c'est votre cœur qui doit vous guider de ce que je lis. Alors, on va voir ce que nous indique la carte que j'ai tirée dans l'oracle « Les portes de l'intuition » et c'est la carte de la réponse. Parfait. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Bon, voilà, tous les tirages sont juste extraordinaires. Là, je termine avec vous les cancers, mais vraiment, c'est d'une perfection absolue. Donc là, on vous dit, il faut aller chercher la réponse en soi, et pas à l'extérieur de soi. c'est dans votre cœur, de toute façon, c'est ce que nous dit Métatron, on nous engage au recentrage, tout ce jeu est d'une perfection et d'une cohérence, mais incroyable. C'est juste magique. Vous savez ce qu'elle nous dit, cette carte de la réponse, elle nous dit un peu ce que nous dit tout le jeu, ce que nous dit cette carte de la progression, ce que... ce que nous dit cette carte du génie, ce que nous dit Métatron, c'est que... il faut sortir en fait du mental, il faut être dans le lâcher prise, c'est exactement l'énergie du moi. Et cette carte de la réponse, c'est ce qu'elle dit, qu'il faut quitter sa tête, qu'il faut plonger dans son cœur. Et c'est simple et difficile en même temps, parce qu'on n'a pas vraiment appris à écouter son ressenti, mais là, on vous dit, c'est vraiment le moment de vous poser pour savoir ce que vous voulez réellement. Et d'y aller, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez l'énergie nécessaire pour le faire avec cette énergie créatrice, qui va vous permettre de vous réaliser. Donc, même si vous avez pour moi quelques doutes, quelques hésitations, je dirais que c'est un détail, parce que vous allez trouver la solution. Vous allez voir les choses clairement, et vous allez trouver la solution. Donc là, vraiment, le conseil pour moi, pour vous, chers cancers, parce que vous avez un très beau jeu, c'est, faites-vous confiance, en plus, vous êtes un signe intuitif, donc, voilà, c'est pas la raison qui, je sais pas, je reste dans cette situation, parce que c'est mieux, parce que ceci, parce que je protège telle ou telle personne, ou parce que, voilà, là, on vous vraiment demande de faire ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez au fond de vous, j'ai l'impression qu'il y a un trésor qui a envie de sortir, et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu bloqué dans votre mental, mais là, on vous dit, voilà, faites-vous confiance, parce que, de toute façon, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette énergie de progression, de changement, qu'elle commence pas aujourd'hui, qu'elle est déjà entamée, et que là, on est vraiment dans, je suis en train de franchir la marche, mais il y a cette hésitation peut-être à poser le pied sur la marche suivante, bon, tout pour la marche suivante, bon, tout pour la marche suivante,